Musique de générique Et bonjour tout le monde, c'est Novel, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo trick. Aujourd'hui on va... Qu'est-ce que... Excusez-moi, je dois juste régler un petit problème. Voilà, donc comme vous l'avez entendu grâce au petit papy rouge, nous arrivons enfin à Noël. Du coup j'en profite déjà pour vous souhaiter de bonnes fêtes à tous. Et pour vous dire que ce trick aura un petit rapport. Ce sera donc un easter egg qui se déroulera sur Halo 3. Attention, il faut y jouer depuis la version Xbox 360. Cela ne fonctionne pas sur la MCC, c'est dommage. Il n'y a pas de mission. Ça se déroule au menu et c'est un message caché par un développeur. Il n'est pas très connu, mais lorsqu'il a été découvert, il a fait un petit peu de bruit quand même. On y va ? Afin de réaliser cet easter egg, il y a deux conditions. Premièrement, il faut qu'une copie du jeu Halo 3 soit lancée depuis la Xbox 360. Deuxièmement, vous allez devoir soit allumer votre console à une date précise, soit changer manuellement la date. Pour cela, il faut que votre Xbox soit déconnecté d'internet. Allez ensuite dans les paramètres, horloge, date et heure. Réglez-la ensuite sur la date du 25 décembre, peu importe l'année. Vous avez maintenant tous les prérequis pour faire cet easter egg. Si vous vous demandez ce qu'il se passe actuellement à l'écran, c'est très simple. Ma 360 ayant lâché il y a peu, l'enregistrement de l'easter egg a été fait par mon très cher ami Kino. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez pu apercevoir son pseudo un peu avant. Sauf que ce cher Kino s'est dit qu'il allait faire ce qu'il faut pour me forcer à faire des coupures et montages supplémentaires. Et vu que c'est les fêtes, que j'ai la flemme et que je suis rancunier, je vous laisse donc toute la séquence. Haha, il doit se sentir seul maintenant que la vidéo est sortie. Haha, enfin, ça vous donne un aperçu des conditions de travail que l'on a et de l'ambiance qui règne. Je vais aller manifester moi je crois. Bon, soyons sérieux, l'équipe est géniale et c'est toujours un plaisir de travailler avec tous les membres qui la composent. Pour en revenir à l'easter egg, une fois le jeu lancé, sélectionnez une mission de campagne, puis revenez au menu principal. A partir de là, choisissez de lancer une partie solo, puis sélectionnez la difficulté de votre choix. Et dès que vous la sélectionnez, appuyez et maintenez en même temps les deux joysticks. Admirez ensuite le travail. Et oui, vous pouvez voir affiché Happy Birthday Lorraine. N'hésitez pas à le refaire si vous le manquez car on ne le voit pas trop en premier coup d'œil. Pour la petite histoire, ce message n'a été découvert officiellement qu'en 2014, soit 7 ans après la sortie du jeu Halo 3. Il s'agit d'un message de Adriane Perez, ancien programmeur de chez Bungie, qui l'avait adressé à sa femme. D'ailleurs, c'est lui que l'on voit là sur cette photo. Qui a dit que la magie de Noël n'existait plus ? J'espère que cette vidéo vous aura plu, car il s'agit tout de même de la dernière vidéo trick de cette année 2019. N'hésitez pas à liker et commenter. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes, santé et bonheur, et viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada